Dans mon ministère, en tant que prêtre, éducateur, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être au chevet de la personne qui souffre. Donc j'ai voulu tout de suite choisir un passage où Jésus donne un éclairage sur la souffrance et sur la vraie joie. C'est un dialogue qu'ils ont tous les deux en catimini, si je puis dire. Et Jésus s'adresse à Judas. En vérité, je te le dis, au Judas, que je souffre et souffrirai comme tout homme, et plus que tout homme, mais je puis être heureux malgré ça. De la sainte et spirituelle félicité de ceux qui ont obtenu la libération des tristesses de la terre, parce qu'ils ont embrassé la volonté de Dieu comme leur unique épouse. Je le puis parce que j'ai dépassé le concept humain de félicité. L'inquiétude de la félicité, telle que les hommes se la représentent. Je ne poursuis pas ce qui, selon l'homme, constitue la félicité, mais je mets ma joie justement en ce qui est à l'opposé de ce que l'homme poursuit comme tel. Les choses que l'homme fuit et méprise, parce qu'il les considère comme un fardeau et une douleur, représentent pour moi la chose la plus douce. Je ne regarde pas l'heure. Je regarde les conséquences que l'heure peut créer dans l'éternité. Je répète ça. Je ne regarde pas l'heure. Je regarde les conséquences que l'heure peut créer dans l'éternité. Mon épisode, ma vie cesse, mais son fruit dure. Ma douleur a une fin, mais les valeurs de cette douleur n'ont pas de fin. Ma douleur a une fin, mais les valeurs de cette douleur n'ont pas de fin. Et qu'en ferais-je d'une heure de ce que l'on appelle être heureux sur la terre ? Une heure atteinte après une poursuite de plusieurs années, de plusieurs lustres, quand ensuite cette heure ne pourrait venir avec moi dans l'éternité en tant que joie, quand j'aurais dû en jouir pour moi seul, sans en faire part à ce que j'aime. « Mais si tu triomphais à nous qui te suivons, répond Judas, nous reviendrait une partie de ta félicité. » Vous, répond Jésus, « Et qu'êtes-vous en comparaison des multitudes passées, présentes, à venir, auxquelles ma douleur donnera la joie ? Je vois bien au-delà de la félicité terrestre. Je plonge mon regard au-delà dans le surnaturel. Je vois ma douleur se changer en joie éternelle pour une multitude de créatures. Et j'embrasse la douleur, j'embrasse la douleur comme la plus grande force pour atteindre la félicité parfaite, qui est celle d'aimer le prochain, jusqu'à souffrir pour lui donner la joie, jusqu'à mourir pour lui. « Je ne comprends pas cette félicité, proclame Judas. » Jésus répond, « Tu n'es pas encore sage, autrement tu le comprendrais. » Judas répond, « Et Jean l'est ? Il est plus ignorant que moi. » Jésus répond, « Humainement, oui, mais il possède la science de l'amour. » Judas dit, « C'est bien, mais je ne crois pas que l'amour empêche les bâtons d'être des bâtons et les pierres d'être des pierres et de faire souffrir les chairs qu'ils frappent. Tu dis toujours que t'es chair la douleur, parce qu'elle est pour toi amour. Mais quand réellement tu seras prise et torturée, si toutefois cela est possible, je ne sais pas si tu auras encore cette pensée. Pense à cela pendant que tu peux fuir la douleur. Elle sera terrible, tu sais, si les hommes peuvent te prendre. Oh, ils n'auront pas d'égard pour toi. » Jésus le regarde, il est très pâle, ses yeux bien ouverts semblent voir au-delà du visage de Judas toutes les tortures qu'il attendent. Et pourtant, dans leur tristesse, il reste plein de douceur et surtout serein, deux yeux limpides d'un innocent en paix. Il répond, « Je le sais, je sais même ce que tu ne sais pas, mais j'espère dans la miséricorde de Dieu. Lui, qui est miséricordieux pour les pécheurs, usera de miséricorde envers moi aussi. Je ne lui demande pas de ne pas souffrir, mais de savoir souffrir. » Merci. 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 Merci.